Je vais tout apprendre par le cinéma. Vous savez qui vous a donné ce message ? Je devrais aller à l'émurie si je suis devenu boulanger, c'est parce que mon père y était. C'est le concierge de cette nuit qui a eu l'appel. 14 briques et je te laisse en vie. Comme il est profond ce mystère de l'invisible. Bonjour. Donc là c'est justement, c'est de créer la création. On parle d'un concept, d'une idée. On a envie de la partager, on a envie de faire traduire une émotion qu'on ressent. Cette émotion va suivre tout un processus qui va partir de l'idée, passer par un scénario, une écriture. Cette écriture on la soumet. Et après c'est de la transformer en image, avant tout c'est de l'image. C'est le processus de création complet finalement qui me fascine. Le Horla que j'avais étudié en classe de 4ème, je me l'ai adapté aussi avec un ou deux amis. Ce n'est pas très, pour le fantastique, cette approche qu'il a eue par rapport à l'invisible, cet être invisible qui le hante. Finalement cet être invisible qui le hante, c'est toujours celui qui me hante aujourd'hui. C'est toujours cette approche à l'invisible, cette fascination pour l'invisible que j'ai et que j'ai envie de continuer dans ma démarche de réalisateur. Mon premier film c'était justement la merveilleuse des campagnes, qui arrêtait, qui était sur la désertification des campagnes, et qui arrêtait sa tournée de boulanger et vendait son fond. Du coup c'était devenu même, je rejoignais après le deuxième métier de mon père, qui était chauffeur de taxi, et librement inspiré de ça. Eden a été mon deuxième cours. C'est là où j'avais raconté cette histoire, cette première journée d'un apprenti projectionniste. Et ensuite Pop-Up, mon troisième court-métrage qui est né d'un atelier de scénario. C'est-à-dire qu'à une époque, dans les années 2000, je me suis intéressé à l'écriture de scénario, puisqu'on en parlait de plus en plus. Donc il fallait être scénariste, alors je me suis un peu plus penché. Pendant un atelier de 4 mois, à l'issue d'un atelier de 4 mois, on est sorti ce court-métrage. Le sujet c'est un homme qui se trouve persécuté et raquetté dans Paris dans les années 70, interprété par Maxime Leroux et Dominique Langlais. J'ai envie de raconter beaucoup plus de choses par le biais de l'image, par le biais du film, du cinéma. Ce qui n'était pas évident à l'époque, aujourd'hui c'est de beaucoup plus. Je me sens complètement investi d'écrire une longue histoire, plusieurs longues histoires.